Comment commencer par quelque chose de puissant, ça nous porte. C'est ce qui peut nous porter vers des projets plus ambitieux après, derrière. En 2022, avec nos partenaires, nous avons commencé à accompagner la bascule de trois territoires. Assemblée locale, Assemblée citoyenne ou encore Archipel de la transition, il dessine des solutions pour un monde qui préserve le vivant et les générations futures. L'idée d'une bascule, d'une transition écologique, c'est un grand changement. Ça commence déjà par la manière dont on va exercer la démocratie sur le territoire. Nous avons déposé un projet alimentaire territorial au niveau du pays du Zest. Et le territoire d'expérimentation nous permettait d'avoir une concertation citoyenne. Et c'est ce qui nous a vraiment intéressés. Le projet de créer une nouvelle Assemblée, donc bien sûr sans Colibri, il n'y aurait pas de nouvelle Assemblée, où les citoyens peuvent donner leur voix. C'est une expérience très enrichissante, puisque ça permet de faire travailler en collaboration des élus, des techniciens et des citoyens sur un projet qui touche l'ensemble de la population. L'expérience que j'ai eue, c'est vraiment une bonne expérience, parce qu'on en apprend tous les jours. Le mot transition, ce n'est pas du jour au lendemain, même si on attend une bascule, on est dans l'urgence. Mais on sait qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Mais si on veut que les changements soient des changements plus profonds et plus pérennes, il va falloir qu'on les co-construise tous ensemble, sans exclusion. Il est important que les jeunes aient leur place dans ce projet, car tout d'abord, les jeunes sont l'avenir. C'est important parce que c'est les jeunes qui seront là deux-mêmes. Donc moi, c'est mon métier, je suis en deuxième année de BTS Productions Horticoles. Dans ma classe, il y en a quelques-uns qui souhaiteraient s'installer, qui sont à côté de la commune d'Uzès. Pour moi, c'est important de développer ce métier-là sur la commune, parce qu'on ne retrouve pas forcément de jeunes qui s'installent ici. C'est un contexte, une méthodologie qui porte des valeurs fortes, et qui, à mon avis, est indispensable à une transition écologique, parce qu'une transition écologique, c'est aussi une autre façon de faire de la démocratie, une autre façon de dialoguer. Les formats m'ont beaucoup plu parce qu'on a pu développer, partager nos idées qui n'étaient pas tout à fait liées des fois, pour à la fin avoir un beau projet pour aider les jeunes à s'installer. C'est un peu un projet novateur pour le comité de commune pays d'Uzès, que l'on pourra peut-être reproduire si, effectivement, ça donne des résultats satisfaisants pour le PAT. L'échelon local, en tout cas, c'est l'échelon, c'est le premier maillon, c'est le plus important, et donc du coup, ça me semble logique que ça commence par là. Il n'est pas trop tard, nous avons encore le pouvoir d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada